Je suis de l'air venu de l'anis, invité au 70e, en tant que l'étoile. Cette exposition, la lecture publique de « À la vie, à la mort » et sa présence à Grenoble, gratifie autant le visiteur, le lecteur et l'éditeur que je suis. J'ai un profond respect pour cette artiste parisienne, plasticienne et poétesse. Dont les mots souhaitent et ravis ma conscience quand elle s'asservit. Quand mon moral fléchit, quand ma forme se déforme. Contre les mots et les tracas de chacun, avoir un mystique en livre de chevet, c'est une garantie de soulagement, de réflexion relative et pourquoi pas d'une guérison à tout, notamment quand on lit et s'est dit. C'est la vie, ça va passer. L'éditeur et l'auteur ont le devoir commun de partager et montrer ce plan ensemble qu'ils ont façonné. Un livre n'est jamais propriété. C'est un échange constant, une passerelle, un bon désart entre l'auteur et le public. chère mystique. Avec trois ouvrages publiés chez Critère Édition, tu as compris et apprécié notre politique éditoriale, notamment celle de vouloir désenclaver l'image trop édictiste du livre d'art et le rendre réellement existé. A tous. Je ne cache pas la joie de vérifier une fois de plus par ta présence ici le professionnalisme avec lequel tu as toujours aidé et promu l'écrouillé de notre travail. Je voulais pour finir remercier d'abord l'écoute de Karine Bancard et de toutes les personnes impliquées dans l'organisation du printemps du livre, sans oublier nos élus qui montrent leur volonté active au soutien de la lecture, de la poésie, de l'écriture, mais aussi avec mystique à la rue d'art. Merci à tous et une belle découverte. Merci.